Salut à tous, c'est Tom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo compte-rendu achat dans une nouvelle pièce, comme vous avez pu voir. C'est fait un petit moment que je n'ai pas tourné face caméra. J'ai fait une petite vidéo à vie sur Uncharted 4. D'ailleurs, je vais vous présenter aujourd'hui en achat. Car oui, c'est une petite vidéo achat. On retourne un petit peu à nos habitudes. J'aurai également une petite information à vous donner à la fin sur un petit concept que j'ai mis en avant d'ailleurs sur mon compte Facebook TomB, tout simplement. Allez, c'est parti. Il y aura le compte-rendu de mes vides greniers. Il n'y a pas grand-chose. Et surtout, beaucoup d'achats, notamment récents, sur de la Payscat. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer sur l'ensemble des achats sur Sony PlayStation 4. Donc, on commence avec une bonne affaire, selon moi, pour tous fans de Final Fantasy. Avec l'édition illimitée de World of Final Fantasy. Qui présente un petit artbook. Comme vous pouvez le voir, il est sous listeur. Je vais l'ouvrir. Je ne vais pas le garder pour la collection. Car c'est vraiment un jeu que je souhaite faire prochainement. Pourquoi prochainement ? Parce que je veux me mettre d'abord à Final Fantasy XV. Un de ces quatre. Toujours pas fait. J'ai juste lancé quelques heures. Et puis, j'attends à nouveau toutes les mises à jour. Apparemment, maintenant, la Regalia, la voiture de Final Fantasy XV, peut maintenant faire du hors-piste. C'est cool. Il y a une nouvelle cinématique qui s'est implémentée. C'est cool. Et apparemment, la saison de passe numéro 2 pour 2018, c'est fou. Le jeu est vraiment livré mon kit. C'est un peu honteux quand même quand on y repense. Donc, moi, j'ai tout mon temps pour ce FF XV. Mais bon, quand même un an après, ça commence à me ranger un peu les ongles. C'est sûr, je vais me le faire prochainement. Il va passer à la moulinette et celui-ci suivra juste après. Et j'ai hâte parce que c'est vraiment un jeu fait pour les fans de Final Fantasy. On me retrouve en version un petit peu chibi, le style. Beaucoup de personnages de la saga. Et apparemment, il serait vraiment, vraiment très bon comme RPG. Donc, une très, très bonne surprise. Alors qu'on en avait entendu très peu parlé à sa sortie. Donc, voilà, je suis très content de le choper en édition alimentée. C'était à 29,99€ via Micromania. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà. Donc, du coup, on continue avec la PS4. Donc, avec un petit Uncharted 4 que j'avais chopé dans un lot à Gamecash. Et puis, j'avais un bon de réduction. Bref, ça ne me revenait pas très cher. Je crois, je m'en étais sorti à 10, 15€ le Uncharted 4. J'ai pu vous faire la vidéo à vie sur Uncharted 4. Mon Uncharted préféré, je pense. Donc, qui est vraiment très, très bon. Une très bonne exclue. Et surtout, ce que j'ai apprécié le plus, c'est le côté humain du Cedrado. Je pense que The Last of Us a pu apporter un petit peu au jeu, dans le développement. Dans le côté plus nature, plus humain. Et surtout, un final à couper le souffle avec un épilogue qui est vraiment à tomber. Et du coup, c'est super cool. Voilà, ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Moi, je ne suis pas un grand fan de la série Uncharted. Mais j'ai pris vraiment beaucoup plaisir avec cet épisode 4. Un peu plus qu'avec les précédents. Moi, mon préféré, juste ici, c'était le 3. Ce n'était pas le 2. Et oui, je fais exception à la règle. Tout le monde préfère le 2. Écoutez, moi, c'était le 3. Voilà, le 4, en tout cas, je le place vraiment tout au long du podium, maintenant. Enfin, du podium. Maintenant qu'il y en a 4, bon, bref. Vous m'avez compris, je le mets en première place. En attendant, The Lost Legacy, que je me ferai un jour. Je ne l'ai toujours pas. Alien Isolation, que j'ai acheté il y a quelques semaines, voire quelques mois, à l'ami Demon X, à Seoul. C'est la chaîne Pointe & Geek, l'excellente chaîne. Donc, le Alien Isolation, édition de notre monde. Bon, ça, après, le DLC, je pense qu'il a été utilisé. Par l'ami Alexandre, par l'ami Demon X. Tac. Donc voilà, ça reprend vraiment le style du film Alien, le premier. Ça reste respectueux de la saga Alien. Et apparemment, c'est vraiment un très, très bon jeu de peur, d'infiltration. On est vraiment seul avec l'alien dans le vaisseau. Et du coup, ça m'a l'air vraiment cool. Ça me parle bien. Et on ne va toujours pas tester. Prochainement. Donc voilà. Je vous le recommande. On le trouve à petit prix maintenant partout. Apparemment, c'est très bon. On verra bien. Le Song of the Deep. Voilà, jeu indépendant. Enfin, indépendant, créé par Insomniac Games. Mais vraiment, vraiment, pas une grande commercialisation. C'est un petit jeu, entre guillemets, en Metroidvania. C'est pour que vous voulez voir un petit peu les screenshots. Donc, moi, le derrière est en anglais. Avec une toute partie en français. Donc, je pense que c'est la version sortie en français également. Bon, je n'ai pas de notice. Je crois qu'il y a une tout petite déplie en liste de notice normalement. Je l'ai chopé aussi à GameCash dans les 10-15 euros. Donc, le prix à sa sortie, je crois que c'était 15 euros, si je ne me trompe pas. Et il était... C'est une exprime GameSpot Micromania. C'est la même chaîne. Apparemment, c'est vraiment un jeu sympathique. Toujours pas testé en Metroidvania. Dans la mer. On verra bien. Tac. Alors, petite dédicace à Bibi. Le Overwatch que j'ai chopé pour une vingtaine d'euros sur le bon coin. Que j'ai chopé pour jouer principalement avec mon beau-frère. Et puis, franchement, c'est plutôt cool. Ça y est. Je pense que tout le monde connaît au moins deux noms. Overwatch, c'est quoi ? C'est un jeu en ligne. On est de retour. Petite coupure, évidemment. Espace mémoire insuffisante. Que voulez-vous ? On est reparti. J'étais sur Overwatch. Donc, qu'est-ce que c'est Overwatch ? Le phénomène sorti, il me semble, en 2016. Le jeu est toujours mis à jour régulièrement. Avec des nouveaux contenus. Ça, c'est super top. Je ne voulais toujours pas dire ce que c'était. C'est un jeu en ligne fait par Blizzard. qui nous permet de jouer en équipe. Une équipe contre une autre. En attaque, défense, avec différents modes de jeu. Protéger le convoi. Capturer le drapeau. Capturer des zones. Des éliminations. Du 3 contre 3. Et dès qu'on est mort, on est mort pour toute la partie. Jusqu'à la prochaine manche. Et le principe qui fait que ça cartonne, Overwatch. C'est qu'on a droit à plus de... Entre 20 et 25 héros, voire plus peut-être. Parce qu'il y en a des niveaux qui se mettent à jour. Enfin, qui sont ajoutés par Blizzard gratuitement. Donc, ça, c'est top. Qui présentent tous des caractéristiques propres à chaque héros. Et ça, c'est vraiment top. Donc, on a quand même des petites catégories. Des persos un petit peu plus axés sur l'attaque, sur la défense. Des tanks. Voilà, qui sont avec plein de points de vie. Et plus des soigneurs, on va dire. Donc, ou axés sur la défense. Et voilà, sachant qu'il y a au moins... Il y a vraiment plein de personnages dans chaque catégorie. Qui se jouent vraiment d'une façon propre. Voilà. Et du coup, c'est vraiment très 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 sympa. Il y a des nouvelles cartes qui sont mises à disposition par Blizzard. Et il y a une très très grande communauté avec des petits trucs à la con à débloquer. Donc, des skins, des emotes, des petites danses, des petites provocations. Et le jeu cartonne. Pourquoi ? Parce que le gameplay, il est comme ça. Le gameplay est vraiment top. Irréprochable. Les connexions. Le jeu en ligne est nickel. Il n'a aucun souci. Et voilà. Plus des petites mises à genre constantes. Et vous avez là un must-have du jeu en ligne. Sur console et sur PC. Je vous le recommande Overwatch. On voit 20 moins gros. Du coup, je me suis vraiment pris au jeu. Au début, c'est un petit peu possible. Et puis finalement, après, on s'éclate. Parce que dès qu'on en a marre avec un personnage. Bah, paf ! On en prend un autre. Et voilà. Ça varie le gameplay. C'est vraiment super. Je vous recommande de Overwatch. C'est une valeur sûre. Et enfin. On finit avec les jeux PS4. Avec le Doom. Que j'ai chopé en pack UAC. Vous pouvez le choper à Auchan. A Micromania notamment. Donc là, vous le choper entre 10 et 15 euros. Généralement. Moi, c'était 11,99 et me 100. Et à ce coup-là, vous avez vraiment un très 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 bon jeu. Doom, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh là là, pardon. C'est un jeu ID Software. Très très beau. Un FPS en fast FPS. Donc à l'ancienne quoi. C'est vraiment un hommage à la licence Doom. En mode lui-même. Qui comporte un mode solo. Deux contenus multijoueurs. Et un Snap Map. Qu'est-ce que c'est ? C'est un éditeur de cartes. Et de niveau du coup. Qui sont mis à disposition. C'est le Little Big Planet du FPS. Donc c'est vraiment top. Très 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 bon cru. Ce Doom. Notamment une bonne campagne solo à l'ancienne. Ça, ça fait vraiment plaisir. Vous retrouvez vraiment les sensations du bon vieux fast FPS à la Doom. À la Full Wolfenstein. À la Duke Nukem 3D. Graphiquement, c'est très 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 joli. Et on est en 60 FPS. 1080p. Même sur PS4 standard. Donc voilà, je vous le recommande le Doom. Le pack UAC, comme je vous ai dit, 10-15 balles. Franchement, à ce prix-là, allez-y. C'est du très bon. Qu'est-ce que le pack UAC du coup ? C'est le jeu simple. Avec le petit livré de l'UAC. Qui est en fait une véritable notice. Une super notice du coup. Voilà, on est entre le vide et la notice. Ça fait plaisir de retrouver ça dans une édition physique. Vous avez un petit poster. Bon, je ne veux pas vous le remercier. Donc j'essaye. Tac. Je vais vous montrer tout ça. C'est un petit poster avec le moment. Franchement. Tac. Voilà. C'est beau, hein ? Magnifique. Et deux petits décuissons. On va essayer de vous éclater à vous les mettre. Voilà. Donc là, c'est une pseudo édition collector que vous pouvez trouver pour 10-15 balles. Et à ce prix-là, il faut y aller. Même rien pour le jeu. Là, je suis rendu aux trois quarts du jeu. Et justement, après avoir fini Doom, je vais me lancer dans mon petit concept. À la con. Mais que je trouve vraiment sympathique et qui me fait plaisir d'avoir mis en place. Je vous en parle à la fin de la vidéo. Donc on en a fini avec les jeux PS4. Juste une petite parenthèse. Voilà, j'ai un peu craqué mon slip avec le collecteur de Fire Emblem Egoz. Donc tout le monde est avec le collecteur de Metroid. Pardon. C'est la reprise. Donc voilà. Nientenon nous en fait un collecteur de ouf, quoi. Voilà. Ça, c'était le collecteur de Fire Emblem Fates. Et qui doit faire la taille du collecteur de Metroid, je pense. Metroid Samus Returns. Et voilà la taille du Fire Emblem Egoz. Voilà, c'est un truc de la laille. On est plus du double. Entre le double et le triple en termes de truc. Et vraiment la boîte. Rien que la boîte, elle est sublime. Vraiment, ça fait plaisir. Et pourquoi je l'ai chopé ? Bah, j'ai craqué. J'ai bénéficié d'une offre. Je l'ai pécho à Amazon d'Espagne. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. Je ne pense pas. Et c'était à 70 euros. À quelque chose près. Entre 70 et 75 euros. Sachant qu'en France, vous pouvez rajouter 10-15 euros. pour le chopper. Donc, de quoi on tient ce beau collector, le jeu. Et voilà, qui est une sorte de remake du jeu Super Nintendo Fire Emblem. Deux animaux. Donc ça, c'est top. L'OST du jeu. Le hardbook. Et des petits pins. Voilà, franchement, un très très beau collector. avec un pack engine vraiment magnifique. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse collector. Et enfin, on finit. Avec mes petits vicronniers, je n'ai pas acheté grand chose. J'avais autre chose à penser. Et puis, j'en ai fait deux à la poule. Donc, du coup, je suis plutôt satisfait quand même. Moi, ça me va. Pour Pignon, j'ai pas ramé 10 000 trucs. Mais, vous voyez bien que je suis dans un nouveau logement. J'avais autre chose à faire que d'accumuler des masses. Donc, j'ai pécho le Yoshi Woolly World. Qui est apparemment très très bon. Que je vais pouvoir jouer avec ma compagne prochainement. Je l'ai trouvé à 10 balles. Voilà, 10 balles en jeu Yoshi Woolly World. Ça fait vraiment plaisir. Les jeux de plateforme de Nintendo. Fassent, c'est du tout bon. Et apparemment, ce Yoshi n'est d'autant plus. Un DVD de Maître Miyazaki. Des studios Ghibli. Donc, c'est Le Château en Blanc. Apparemment, VF. Voilà, il faut que le voyez en anglais. Mais, la VF est bien présente. J'ai trouvé pour 2 euros. Donc, ça sera l'occasion pour moi de le tester. Le Mortal Kombat vs DC Universe. Qui est neuf sous blister. Que j'ai trouvé pour 4 euros, il me semble. Et du coup, honnêtement, il restera sous blister. Enfin, je ne sais pas trop. Peut-être que je m'amuserai à y jouer. Sinon, ça partira honnêtement à l'échange ou à la collection. Je ne sais pas trop. Voilà, j'ai un peu saisi l'occasion. Et enfin, fini avec 2 petits jeux Wii. Tout d'abord, le Wii Sport Resort que je vous recommande. Il est vraiment très très bon, ce Wii Sport Resort. Avec l'utilisation du Wii Mod Plus. Wii Motion Plus, il me semble. Je crois qu'on est obligé de l'utiliser, le Wii Motion Plus. J'ai un petit doute. Mais en tout cas, il vous permet de pratiquer différents sports, encore une fois. Avec beaucoup plus de précision que le Wii Sport tout court. Et beaucoup plus d'activités. Et vraiment, c'est l'éclate Wii Sport Resort. Moi, je vous le recommande amplement sur la Wii. Donc bien sûr, il faut un peu bouger. Et enfin, ça c'était 2 balles. Les jeux Wii, de toute façon, aujourd'hui, on vit grandit. Il faut les trouver à moins de 5 euros facilement. Et là, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai chopé le jeu The Grudge. Joue pas de la malédiction. Donc un jeu d'horreur. Rising Star Games. Petite dédicace à Francisco. Que j'ai chopé pour 1 balle. Pour 1 euro. Donc apparemment, il n'est pas très commun. Je suis content, on est à ce moment, de l'avoir chopé. Ça fait plaisir pour la collection. Après, qu'est-ce que ça vaut en jeu ? Je ne sais pas. J'ai testé un petit peu Calling, qui me semble que je vous avais présenté précédemment. Qui est vraiment sympa. Bon, mais graphiquement, ça a pris un coup de vue. De toute façon, on est sur Wii déjà. Mais sinon, c'est vraiment plutôt cool avec l'utilisation de la Wiimote en termes de téléphone. Ça fait bien flipper quand c'est un esprit qui vous appelle. Voilà. Donc, à voir ce que ça vaut, le The Grudge. Je pense que ça peut être assez drôle. De retour pour vous présenter le concept 2 semaines sur. Qu'est-ce que c'est 2 semaines sur ? C'est très simple. Ça me permet, moi, mais je vous invite également à le faire, à se consacrer, comme quand on était petit, aux jeux qu'on avait. Parce qu'on n'avait pas non plus 36 jeux, je pense, à l'année. Donc, voilà, maintenant, on se permet de s'acheter plein de jeux. Mais parfois, on est plus collectionneur que joueur. Et malheureusement, on a des jeux qui restent dans leur bibliothèque des mois, voire des années. Voire des années pour rien, quoi. Faut être honnête. Et du coup, qu'est-ce que c'est le concept 2 semaines sur ? En plus, c'est juste la période où on s'en fout un peu. C'est tout simplement... Je me suis mis en tête que j'avais entre 1 et 500 jeux. Je ne sais pas. J'en ai peut-être bien plus. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas compté. Et tout simplement, je vous ai demandé, vous, sur Facebook, sur mon Facebook, Tom Bay YouTube, de me dire un chiffre au pif. Et tout simplement, je me suis amusé à y compter. Et c'est tombé sur certains jeux. Et du coup, je vais me consacrer à ces jeux pendant 2 semaines, voire plus, je ne sais pas trop. C'est juste un concept. Je suis tombé sur quoi, du coup ? Pour les 2 premières semaines, environ. Franchement, niveau des têtes, ne comptez pas sur moi, je vous le dis. Je suis tombé sur Halo Anniversary, sort 360. Voilà, en comptant, je suis tombé sur ce jeu-là. Kingdom Hearts, donc je vais pouvoir me mettre à la série. Voilà, comme à l'époque, du coup, j'ai remanché ma PS2. Ma 360 est encore derrière moi. Mais ma PS2 est maintenant en console de salon à côté de la PS4. Donc voilà, je vais pouvoir me consacrer à ces deux jeux pendant 15 jours et uniquement à ces deux jeux. Voilà, je pense que il est important de se consacrer et de donner une importance à ces jeux. Voilà, et pas faire le beau avec une belle jaquette. Il faut savoir de quoi on parle aussi, quoi. Et puis, juste, quoi, c'est des jeux, et voilà, il y a des développeurs qui ont passé des années dessus, parfois, et puis c'est... Voilà, quoi. J'ai envie de découvrir certains jeux et je me permets de... Malheureusement, de les mettre juste en collection et faire le kéké. Je me rends compte que c'est bien beau de collectionner, mais il faut jouer et savoir de quoi on parle. Donc, Kingdom Hearts et Halo Anniversary, deux séries que je n'y connais pas. Donc, ça tombe bien. Et ensuite, donc là, on sera plutôt en novembre, je vais devoir faire, d'après les commentaires, je vais devoir faire Deadly Premonition qui est sorti sur 360 sur PS3 et également sur Steam. Donc, moi, je possède la version Steam et PS3, donc à voir laquelle que je vais faire. Et également, Kya Dark Lineage et Clock Tower 3. Donc, voilà. je vais devoir me consacrer uniquement à ces jeux à partir de... Normalement, de maintenant, mais honnêtement, je vais terminer double. D'abord, parce que je suis en deux trois quarts du jeu. Après, peut-être que je vais faire quelques parties d'Overwatch, quelques parties de Yoshi avec ma compagne, parce qu'elle n'a pas à suivre mes sessions, du coup, de PS2 et de 360, parce que là, ça va être vraiment que ça, après. Donc, voilà, je vous ferai sûrement, du coup, un avis de ces jeux. Et ça, ça va être cool, je pense, aussi pour vous, parce que vous allez avoir un avis de 2017, un véritable avis d'un débutant de Kingdom Hearts, par exemple, à savoir si ça a vraiment vieilli ou pas. vous aurez une vidéo de mes impressions et tout. Donc, voilà, je vous invite à faire également ce concept à la con. Vous demandez à ceux qui vous suivent un chiffre au pif. Vous, vous amusez. Alors, oui, c'est pas cool, mais bon, c'est sympathique à faire au moins une fois. À compter, voilà, le jeu. Vous regardez sur quoi vous tombez et vous vous consacrez à ces jeux. et je pense que vous ferez d'étonnantes surprises et parfois, des jeux que, au final, vous pensez que vous allez aimer et puis que, finalement, c'est la déception. Et oui. Voilà, écoutez, ça me fait plaisir de revenir à la poule. Je suis désolé, ça fait un petit moment quand même. On est d'accord. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à interagir également en dessous de la vidéo. Ça me fera toujours plaisir de voir vos petits retours et vos critiques si vous en avez. Il n'y a pas de soucis. Écoutez, jouez bien et profitez de la vie surtout. Et je vous dis à la prochaine. C'était Tom B. Ciao.